Laisser le pouvoir au terme de son mandat présidentiel, le débat n'est pas nouveau en Afrique. Le soulèvement populaire au Burkina Faso n'a fait que l'accélérer. Fin octobre, un colloque international sur les transitions politiques dans l'espace francophone s'est déroulé à Abidjan. L'ancien président des Comores, Azali Assoumani, a pris part. Pour lui, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré est loin d'être un cas isolé. C'est dommage qu'il y ait des présidents qui veulent remanier la Constitution, la changer pour se représenter. Ça aurait été le cas chez nous, puisqu'en 2006, j'aurais pu prétendre comme d'autres le font. Mais j'ai jugé nécessaire de respecter la Constitution telle que nous l'avons faite. J'ai cédé ma fonction à mon successeur qui l'eut. Malheureusement, il a voulu l'amender. Mais heureusement, le peuple a été unanime contre. Donc il a seulement rallongé des nains le mandat au lieu de quatre ans. Ancien colonel Azali Assoumani avait pris le pouvoir par la force aux Comores en 1999. Trois ans plus tard, il est élu président. En 2006, au terme de son mandat, il cède sa place à Ahmed Abdelhamouhamed Sambi. Aujourd'hui, l'ancien président Azali Assoumani porte un regard tranché sur la transition au Burkina Faso. Le conseil que j'aimerais, c'est que les gens de la transition ne soient pas candidats aux prochaines élections. C'est ce qui peut rassurer dans une certaine milite que la transition est vite et dans des bonnes décisions pour arriver à des solutions efficaces et rapides. L'actuel président de l'Union des Comores, Ikililu Douanine, devra céder le pouvoir en mai 2016, cinq ans après sa prise de fonction. Azali Assoumani s'est porté candidat à la présidentielle. Il sera le porte-drapeau du parti Convention pour le renouveau des Comores. Un瑰